Produit en Corse, le vin Coca-Mariane est au cœur d'une guerre internationale des marques. Christophe Mariane, le président de la société, ne comprend pas ce qui lui arrive. Coca-Cola, le géant américain, s'oppose à la création de la marque Coca-Mariane. Je ne comprends pas aujourd'hui comment ça peut être possible qu'une entreprise, peu importe sa taille, comme on pourrait dire aujourd'hui Coca-Cola, la compagnie, s'oppose à notre nom qui date depuis 1868, Coca-Mariane. Comment on peut aujourd'hui nous demander à nous de enlever notre histoire, le mot le plus important, Coca sur notre bouteille ? L'histoire commence il y a plus d'un siècle. En 1863, dans son laboratoire parisien, un apothicaire de Bastia, met au point un vin de Coca à base d'infusions de feuilles de cocaillée. Un succès. Président de la République, homme d'État, écrivain de renom comme Émile Zola, Jules Verne ou Colette, vante les mérites de cet élixir miraculeux. Les imitations font floresse. Aux Etats-Unis, un certain docteur Pemberton lance le French Wine Coca. La prohibition interdit l'alcool, le vin est remplacé par du soda, c'est la naissance du Coca-Cola. Aujourd'hui, on doit remettre les choses dans leur contexte. John Pemberton a copié le vin Mariani. Il s'en est même vanté de dire « j'ai copié le meilleur ». En 2014, Christophe Mariani, un autodidacte qui n'est pas un descendant d'Angelo Mariani, relance le vin de Coca. Il concocte une nouvelle recette à base d'un cépage corse et du précieux alcool de Coca, décocaïnisé, qui arrive directement de Bolivie. L'ancien président bolivien Evo Morales a rencontré Christophe Mariani et salué cette collaboration. En 2019, l'aventure s'emballe. Après avoir déposé la marque en France, la maison Coca-Mariani effectue les démarches devant l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle. Coca-Cola s'y oppose. La multinationale considère que le mot « Coca » de la marque Coca-Mariani présente un risque de confusion. L'avocat du vin Tony Corse compte résister aux géants américains. Nous, il n'existe pas le risque de confusion, on l'a déjà démontré. L'histoire a montré qu'il n'y a jamais eu de problème par le passé. Sauf qu'aujourd'hui, M. Mariani, avec son projet, réactive des choses qui relèvent de l'histoire, réactive des boissons à base de feuilles de Coca. Et on s'aperçoit que c'est Coca-Cola qui considère que c'est une problématique pour eux. Le Tonic Corse, ancêtre du Coca-Cola, va-t-il pouvoir garder sa marque en Europe ? Face au soda mondialement connu, les protagonistes attendent la décision de l'Office européen de la propriété intellectuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada